Tout de suite sur Fréquences Évasion, Tribune Libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquences Évasion. Tribune Libre sur Fréquences Évasion. Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, Tribune Libre, nous aurons une série d'auditeurs qui souhaitaient témoigner concernant le dossier Chemtrail que nous terminons. C'est la dernière émission sur le sujet. Tribune Libre, c'est dans quelques instants. A tout de suite avec vous les auditeurs. Radio Fréquences Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquences Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous ? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquences Évasion. www.fréquencesévasion.com Fréquences Évasion, c'est la chaleur provençale. Une vraie bouffée d'oxygène. Fréquences Évasion, le soleil du Grand Sud. Tribune Libre sur Fréquences Évasion. Pascal, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Je suis ouvert à toutes les réponses que je peux vous apporter. Eh bien justement, c'est pour ça que nous sommes là. Vous avez participé au Direct Live cet été. A propos des Chemtrail, vous êtes basé dans l'Hérault. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Au nord de Béziers. Dans les grands cantons de l'Hérault. D'accord. Alors, vous avez constaté, comme beaucoup d'auditeurs qui ont participé à nos émissions, au Direct Live, sur Fréquences Évasion, vous avez constaté, vous aussi, évidemment, des épandages chimiques aériens qu'on appelle Chemtrail ou Chemtrail, comme on veut. Chemtrail. Oui, selon la prononciation de chacun. Qu'est-ce que vous avez constaté et depuis quand ? Alors, moi, les constatations, je les ai faites il y a au moins dix ans. J'étais en région parisienne et, en fait, c'est nos cousins au Québec qui m'ont fait découvrir les épandages qu'on appelle les Chemtrail. Chemtrail. Donc, Chemical, Chimique et Chemin, le Trail. Donc, ils ont fait une concentration sur ce mot. On appelle ça des Chemtrail. Qui sont différents du Con-Trail, qui, lui, est la condensation de l'air chaud qui fait de la vapeur sur les réacteurs des avions de ligne. Et après, moi, ça m'a éveillé des questions. Et sur ces questions, il fallait que j'y mette des réponses. Vu que ces traits de matière chimique ne s'en vont jamais. Au début, c'est un beau trait, ça suit l'avion. Et ce beau trait se répand, se répand, s'étale, s'étale. Et quand il y a beaucoup, beaucoup de dépandages, le ciel devient blanc. Il est bleu, il fait beau, il y a du beau soleil. Et au bout d'un moment, le ciel est laiteux, tout blanc, sans relief, sans nuages, sans rien. Donc, je me suis dit, il y a un petit problème. Donc, par rapport à ce problème, j'ai continué à chercher, chercher. Et j'ai vu que, eh bien, on nous ment. On nous raconte des salades. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand vous entendez à la radio ou à la télévision, vous regardez la météorologie, on vous dit, demain, vous aurez un ciel voilé. Ça veut dire que ce ciel voilé, il est fabriqué. Et puis, après, d'observation en observation, j'ai regardé les horaires. Bon, ben, c'était le matin très tôt, quand tout le monde n'est pas réveillé ou quand tout le monde va travailler en regardant par terre. Après, c'était sur le coup des midi, une heure, quand tout le monde va déjeuner. Et après, c'était le soir vers les 18 heures, quand tout le monde rentre chez soi, fatigué de sa journée de travail, quand on regarde par terre pour éviter les crottes de chair au soleil trottoir. Donc, en général, on ne s'aperçoit jamais des épandages. Et depuis, allez, oui, 5 ans, les épandages se font de plus en plus. C'est probablement, des fois, il y a, pendant des journées entières, des journées, des journées, que vous soyez au nord de la France, au sud, à l'ouest, à l'est, etc., vous avez de l'épandage partout, 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 et tout le temps. Et il y a plusieurs formes d'épandages. Il y a des avions qui passent très bas, avec des épandages qui ont une certaine chimie. Et vous avez des avions qui volent très, très haut, avec une autre chimie. Je me suis renseigné là-dessus, et je suis tombé sur un article qui me disait, mais ne vous inquiétez pas, sur les chemtrails, il y a 150 formules chimiques qui peuvent être exercées en adéquation avec la météo. Tout dépend si les ciels sont humides, s'il y a de l'humidité en très haute atmosphère, s'il n'y a pas de... si les ciels sont secs, si... Enfin, voilà, il s'adapte. Ça s'appelle de la géo-engineering. La géo-engineering, oui. La géo-engineering, il faut le dire à l'anglaise. Voilà, avec l'accent, vu que tout ça, de toute manière, c'est géré par le temps. Je me suis renseigné sur les avions, d'où ils décollent, d'où c'est qu'ils atterrivent, et ce sont des avions blancs, non numérotés. C'est vérifiable avec des jumelles, avec des télescopes, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas... à la limite, on ne peut pas les rater. Alors, Claire Anguillon, de l'association Asipica, nous disait qu'il y avait plusieurs programmes, et qu'elle nous expliquait aussi qu'ils donnaient des licences, et que les compagnies aériennes, toutes confondues, faisaient de l'épandage aussi. C'est votre avis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils paieraient des compagnies aériennes pour faire des épandages, parce qu'au début, il y a une histoire avec un mécanicien de maintenance au sol qui avait un avion à vérifier. Donc, ils ont les bibles, les mécaniciens ont tous des bibles de différents circuits hydrauliques à vérifier. C'est très, très compliqué. Et ce garçon tombe sur la tuyauterie qui n'avait rien à voir avec la Bible. Oui, oui. Donc, il s'était, il y a un moment... Un circuit parallèle, finalement. Une petite dizaine d'années. Et il en a fait référence à ses supérieurs, et quelques jours après, ses supérieurs l'ont mis... Ils voulaient le mettre à la porte, ils voulaient le congédier, et lui, il n'a pas compris, donc il a continué à creuser un petit peu. Il y a eu une discussion, et il a eu quelques jours de mise à pied, en disant que jamais il ne répondrait à cette information. Donc, il était en exercice dans la compagnie aérienne. Et je pense qu'il a dû prendre sa retraite, parce qu'on peut trouver l'information sur Internet, un mécanicien qui trouve une puyauterie assez non-conforme par rapport à l'avion. Oui, c'est une vidéo qui circule un peu partout, je l'ai vue personnellement. Moi, je l'avais lue, c'était un papier. Il y a eu une vidéo aussi où un monsieur s'exprime. Maintenant, de là à dire que des compagnies aériennes seraient au courant de faire des épandages, donc de faire monter des bidons... Oui, oui, des containers. Des containers, voilà. De là à ce qu'ils soient d'accord pour faire monter des containers dans les avions pour faire les épandages, en montant aux passagers, en faisant du mensonge ouvert, et en plus en prenant des risques sanitaires pour les accidents. Si un avion tombe par terre et qu'on commence à faire une étude dessus à chaque fois, comme à chaque fois, si on tombe sur ces choses-là, ça risque de faire des vagues. Les assurances, c'est attaquable. Donc, les gens peuvent se retourner et demander réparation aux préjudices. Moi, ça m'étonnerait fortement que ça soit monnayé, qu'il y ait des licences, etc. Par contre, j'ai entendu quand même, enfin j'ai entendu, je me suis un peu renseigné, que dans le kérosène, on y met des additifs qui font qu'on peut faire des traînées chimiques avec. Oui, mais alors, certains, justement, certaines personnes qui ont travaillé dans l'aviation me disent que c'est impossible parce que, enfin, on peut mettre certains additifs, ça c'est sûr, ils le disent, mais que tout est brûlé et que finalement, ça n'aurait pas le même effet. Alors, ça va un peu en contradiction avec les personnes qui disent qu'il y a un double circuit d'épandage. Et il y avait aussi une autre personne qui disait qu'ils avaient arrêté les épandages en plein vol, ce qui prouve bien que finalement, ça n'a rien à voir avec les moteurs. Parce que si on arrête les moteurs, l'avion, il tombe. Oui, voilà. Alors, il faut comprendre que sur un avion, un avion épandeur, un avion de l'OTAN, donc pratiquement tout est automatisé devant. Et l'avion a des capteurs, des capteurs d'humidité en haute atmosphère. Quand les capteurs trouvent de l'humidité, ils déclenchent la machine. Donc, à ce moment-là, il y a de l'épandage. Après, il faut faire une relation avec l'échelle qu'on a entre nous, la distance. La distance qu'on a entre nous et l'avion et les traits qui sont diffusés, c'est des kilomètres. Donc, de temps en temps, il y a des arrêts. Je vous ai remarqués, ça y a des arrêts. C'est-à-dire qu'il y a des trous d'humidité dans la haute atmosphère. Donc, les palpeurs ne sentent plus l'humidité, ils arrêtent la machine. Et sur, on va dire, à notre vue, on peut voir une main, mais une main, vu qu'il vole à 10 kilomètres, on verra à 10 kilomètres de hauteur. Une main, c'est pratiquement, je vais me dire peut-être des bêtises, mais entre 800 et 1 kilomètre. Donc, le palpeur, il s'arrête, il arrête la machine. Un kilomètre plus loin, vu qu'il vole à 800, 800, 900 kilomètres heure, le kilomètre, il est vite fait. Et le palpeur retrouve de l'humidité, il remet la machine en marche. Et le trait de produit chimique recommence. C'est pour ça que des fois, on a l'impression, tiens, on peut dire, tiens, il change de bonbonne. Non, tout ça se fait automatiquement. D'accord. C'est pour ça que de temps en temps, les traits sont pointillés. Alors, il y avait un autre phénomène aussi qui s'était produit. On voit aussi cette vidéo qui circule de temps en temps sur les réseaux sociaux, à savoir un avion qui atterrit et qui a oublié de couper les épandages. Alors, ah oui, l'avion, il faut bien comprendre qu'un avion de ligne, c'était un. Oui, 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 il me semble. Alors, il faut bien comprendre, mais en fait, il a oublié de faire la vidange de kérosène avant l'atterrissage. Parce que tout avion qui doit arriver sur piste doit avoir fait vidanger tout son kérosène. C'est une question de sécurité, tout simplement. Non, non, je l'ai vu, cette vidéo. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il a simplement dû oublier ou avoir une prise de retard sur la vidange du kérosène dans les ailes. Et c'est pour ça que ça a fait, c'est assez spectaculaire à voir. Mais normalement, c'est toujours, c'est pareil par rapport à une piste d'atterrissage. Il vidange les réservoirs 10 km avant. Mais ça ne se voit pas tous les jours. Il faut bien comprendre que là, on est pollué, une petite pollution kérosène. Vous habitez à côté d'un aéroport. Regardez bien les avions, mais tous ces avions qui atterrissent vident leur kérosène au-dessus des forêts. Quand un avion atterrit sur la région parisienne, sur Orly, il vidangera sur Rambouillet, sur les bois. Mais s'il y a des gens qui font du vélo dans les bois, les gens qui se promenènent avec les enfants, ces gens-là reçoivent des micro-particules de kérosène. Donc quelque part, il y a toujours une pollution. Ça fait partie des normes. Un avion qui atterrit doit obligatoirement vidanger. Après, il atterrit pour les normes de sécurité. On lui refait un plein, il repart, et un prochain atterrissage, il revidange. Par rapport aux crises de pétrole financière, etc., il y a eu des études de fait pour que les avions aient un minimum de perte à l'atterrissage. Mais bon, avec les vents, les vents contraires, les avions ont des poussées, donc des fois ils consomment plus ou moins, tout dépend de la météo. Mais par exemple, vous qui vivez dans le sud, vous vivez dans le sud depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez constaté un changement radical climatique depuis qu'il y a ces épandages ? Oui, tout à fait. C'est ce que nous disent les auditeurs. Depuis deux ans, il y a eu un hiver très fort, il y a eu un hiver très doux. Cet hiver, je pense qu'il sera très doux, mais c'est au printemps, quand les gens vont commencer à faire leur jardin. Il y a toujours un très beau début de printemps, fin d'hiver doux. C'est un beau début de printemps pendant deux ou trois semaines. Oui, mais avant dans le sud, on a toujours eu dans le sud des hivers doux. C'est le propre du sud. Plus ou moins, plus ou moins. Oui, mais enfin, on a un coup de froid au mois de février. Oui, en général, c'était toujours assez doux, très peu. Oui, oui, c'est ça, c'est le paradis sudiste. C'était un peu ça, c'est pour ça qu'on recherche toujours cette chaleur du sud de la France. Voilà, mais là, vous dites doux, est-ce que c'est doux, mais plutôt humide ? Alors, parce que c'était des doux secs avant, et bleus, le ciel bleu, et voilà. Avec ce ciel blanc. Oui, oui, voilà, complètement différent. Et on s'est quand même aperçu que dans les jardins, tout ce qui a été mis en terre, tomates, le jardin, là, eh bien, tant que s'il n'y a pas de soleil, ça ne pousse pas. L'année dernière, ça a été printemps dramatique. En ville, les gens étaient dévitalisés. Ils commençaient à avoir le moral qui descendait dans les poches. Et tout le monde disait, on veut du soleil, on veut du soleil, on veut du soleil. Les jardins ici ont vu que rien n'a poussé, il y a eu beaucoup de pertes. J'ai déjà mis un agriculteur qui ont aussi des pertes, comme cette année. Donc, il y a une manipulation qui fait qu'on essaie de nous appauvrir au niveau alimentaire, que ce soit bio, enfin bio, pour moi c'est un grand mot, mais au niveau naturel. Tribune libre sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Fréquences Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquences Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquences Évasion. www.fréquencesévasion.com Fréquences Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Tribune libre sur Fréquences Évasion. Alors, il y a autre chose aussi, des auditeurs de Provence et de Corse nous ont dit qu'il y a un brouillard à couper au couteau été comme hiver, ce qui n'existait pas en Provence ni en Corse. Une dame corse qui nous dit du brouillard et toutes ces choses-là en Corse, non, ça n'existait pas. Et ça fait deux ans que ça dure. Deux ans à pouvoir voir un peu plus. Oui, on va dire, bon, allez, maximum trois ans. Oui, c'est ça, parce que j'étais en Corse sur la côte orientale. Et c'est pareil, j'allais voir un peu des amis, des gens que je ne connais plus depuis très longtemps. Et c'est pareil, ils étaient étonnés d'avoir à 400 mètres d'altitude. Ah oui, alors là, quand je parle de brouillard, je parle au sol. C'est-à-dire, oui, oui, par exemple, c'est des brumes matinales. Et là, c'est plus que matinales. On ne voit pas les maisons à 50 mètres. Alors, les gens nous disaient que, justement, dans la région nimoise et dans le Gard en général, et puis en Provence, on ne voit pas la maison. Alors, en Garrigue, je parle en Garrigue, pas dans les hauteurs. On ne voit pas la maison à 50 mètres, quoi. C'était comme hiver. Il y a eu des périodes cet été où, franchement, c'était à couper au couteau. Oui, alors, et moi, je voudrais savoir s'il faisait beau avant, juste avant cette brume. Parce que j'ai déjà vu ça aussi. Il fait un matin, il fait très, très beau. Il fait beau, hein ? Vous avez un ciel bleu magnifique. Vous dites, tiens, je vais passer une bonne journée. Et tout d'un coup, il y a une brume qui se forme. Bon, c'est à couper au couteau. Ben, jour et nuit, hein. D'après ce qu'ils me disaient, les gens, c'était la nuit et le matin. Le matin jusqu'à 9h, 9h30, quoi. Alors, vous voyez, le phénomène peut-être expliqué aussi, c'est avec les épandages, les matières chimiques de barium, de sel aluminium, argentique, plus le polymère. C'est, on va dire, c'est diffusé dans une atmosphère sèche. Mais le matin, on a toujours, il y a toujours l'effet de rosé entre le froid de la nuit et le chaud du matin. Oui, justement, ils ont... Donc, cette rosée s'évapore. Oui. Elle est obligatoirement tout de suite capturée par le polymère et par les selles. Oui. Et c'est ça qui forme cette brume, qui normalement devrait s'enlever assez rapidement avec la chaleur du soleil. Vous venez de prononcer le nom rosé et les auditeurs, une dame en Corse nous disait, mais la rosée, on n'en a jamais eu en Corse. Donc, et en Provence non plus, à peut-être au mois de, je ne sais pas, au mois de mars ou quelque chose comme ça. Dans ces périodes-là, à la rigueur. Mais la rosée, on n'en a pas. D'accord. Pour la Corse, je connais bien le sujet, puisqu'en Corse, quand il fait beau, vous avez toujours les montagnes bleues, etc. Oui, oui, oui. Vous avez des brumes, et ces brumes sont faites, à l'époque, quand l'air était sain. Cette brume se fabriquait par rapport au choc thermique, surtout en été. En été, au printemps, la nuit est fraîche. La nuit, à 5 heures du matin, en général, la nuit est toujours plus froid. Alors, la ouest, c'est le moment où la nuit est la plus froide. Et en printemps, été, vu que le soleil se lève de bonne heure et qu'il est chaud, il y a un choc thermique, minimum. C'est pour ça qu'en Corse, il y a toujours cette puce, la mer aussi qui est autour, ça fait toujours, on va dire, une brumette bleue. C'est pour ça qu'on a toujours dit, la Corse, c'est l'île bleue, c'est la Bézine, etc. Mais maintenant, vous avez un phénomène qui se déclenche avec une brume blanche épaisse. Ah oui, oui, oui. Oui, et c'est par rapport à ce choc thermique, ça je l'ai vu dans la région parisienne aussi. Oui, mais enfin, en région parisienne, comme on disait avec un auditeur, ça peut encore se défendre. Enfin, mais dans le sud de la France, là, c'est plus difficile. Moi, moi, quand je dis en région parisienne, c'est un matin à 7h, il fait beau, le ciel est bleu, il fait beau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nuages, tout va bien, c'est une belle journée. Et vers les 10h, on va dire, sur le plateau de Vélésie, tout d'un coup, vous avez une brume qui arrive, elle se déclenche par des paquets de nuages, paquets de nuages partout, au sol, pas dans l'air. Et ça vous fait une brume, et entre 10h et 11h, oui, 10h du matin, 11h du matin, il y a un brouillard épais, plateau de Vélésie, ça peut remonter jusqu'à 50 ans en Yvelines, pour ceux qui connaissent. Oui, bien sûr. Et là, vous avez le brouillard. À ce moment-là, vous pouvez dire, oui, mais il y a la forêt de Versailles, avant, ça n'existait pas, c'est tout de même. Et maintenant, ça se fait, pour ceux qui observent, c'est toujours pareil, c'est une observation qu'il faut exercer chaque jour, pour comprendre que, ben, oui, il y a des nouveaux phénomènes qui arrivent comme ça, sans explication. Et sans explication au niveau médias, parce qu'au niveau médias, on va dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, il faut l'observer. Même, je pense que sur la région de Béziers, il y a des matinées comme ça, pareil, où il fait beau, il fait chaud, et tout d'un coup, paf, vous avez un brouillard, une brume épaisse, qui se développe. Mais en général, elle ne reste pas longtemps. À midi, c'est terminé, il n'y a plus rien, et donc, c'est pareil, c'est des choses qu'on oublie. Alors, Pascal, vous avez accès aux réseaux sociaux, vous parlez entre vous avec, je ne sais pas, des voisins, la famille, des gens... Non, moi, mes voisins, c'est des voisins de la famille, mais j'ai aussi du contact, parce que j'aime beaucoup, quand même, c'est mon côté investigation, je ne peux pas m'empêcher. Donc, j'ai du contact sur la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, les Etats-Unis. Quel est le sentiment de tous ces gens ? Qu'on est dans un piège. On est dans un piège, on nous ment. Moi, je l'ai creusé, c'est pareil, mon côté fouineur a fait que je sais qu'on est dans un... Comment on va dire ça ? C'est secret défense, sécurité d'Etat. Donc, ça veut dire, circuler, il n'y a rien à voir. Vous ne représentez rien, vous n'êtes qu'une personne taxable, et on va vous dire pour qui voter la prochaine fois. Mais si vous voulez franchement des renseignements, vous repassez, pour l'instant, c'est fermé. Quelles sont les solutions, aujourd'hui ? S'il y en a, pour essayer de se sortir, parce que les gens... Bon, c'est la question universelle. Tous les gens nous disent, il faut trouver des solutions. Ben oui, mais... Pour arrêter les épandages ? Ben, pour arrêter, oui, ces épandages, oui, parce que, bon, visiblement, il y a eu beaucoup de gens de Bretagne, de Corse, de la Gironde aussi, qui... De partout en France. Mais je me rappelle de certaines personnes qui sont vraiment inquiets, et qui disent qu'ils ont contacté leurs élus locaux, ils ont contacté aussi des députés, et ils n'ont eu aucune réponse, donc ils s'inquiètent. Je vous l'ai dit, c'est secret défense et raison d'Etat. Donc, les solutions sont où ? Pour l'instant, il n'y a pas de solution, puisque même l'Etat français en réfère à Bruxelles, et Bruxelles est gérée, vous savez par qui. D'accord. Donc, il y a une référence à l'OTAN, et l'OTAN dit, pour l'instant, c'est comme ça, on va essayer de préserver... On va dire, on va essayer de préserver la Terre, mais sans gérer les humains, parce qu'il y a quand même des maladies, hein. La maladie du morgelon, elle n'est pas... Une dame a téléphoné de la région de Marseille, et nous disait qu'elle était atteinte du morgelon. Du morgelon, ouais, et que cette maladie n'est pas reconnue par la science, qu'il n'y a aucun remède, et aux Etats-Unis, ça fait 10 ans, il y a 50-60 000 personnes atteintes, Et là, la science et la médecine dirigent, ça c'est assez grave, hein, mais ça se fait aux Etats-Unis en ce moment, dirigent les gens sur de la maladie psychosomatique. Ben oui. C'est-à-dire que ça serait nous, dans notre stress, qui développerions ce plastique. Bien sûr. Parce que le morgelon, c'est un petit fil de plastique. Là où j'ai une question, c'est, mais alors comment se fait-il que nous aurions la capacité à développer des fils plastiques, mais de différentes couleurs ? Oui, ah oui, oui, ça c'est curieux. Oui, parce que... Alors, est-ce que ça serait notre alimentation ? Est-ce que ça serait notre cerveau qui pense plus ou moins bien ? Enfin, pour moi, il y a une arnaque quelque part. Il y a un mensonge auquel on ne veut absolument pas nous en parler, le développer, ouvrir le dossier, et parler clairement à une table, qu'en fait, il y a un empoisonnement de la population pratiquement terrestre. Oui, sur pratiquement toute la Terre. Alors justement, en parlant d'arnaque, il y a beaucoup de gens qui nous disent, qui pensent que le réchauffement climatique est une arnaque. Non. Et vous, c'est quoi votre sentiment ? Il faut simplement se renseigner. Sur les réseaux sociaux, je dis, si vous voulez comprendre le réchauffement planétaire, il n'y a aucun effet de serre, à part que la serre est fabriquée par les chemtrails, en faisant des boucliers thermiques pour le soleil, vu qu'il chauffe de plus en plus. Donc ce bouclier thermique fait un effet de serre par rapport à la pollution humaine qui sort, qui sort des villes, soit Paris, New York, Mexico, les villes les plus polluées au monde, en Chine. Vous avez vu des images de la Chine, à l'édit, c'est comme si on était en pleine nuit, n'importe où sur la Terre. La pollution. Claude Allègre disait il y a quelque temps, justement, il s'esclafait un peu partout, il disait qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Je pense qu'il avait écrit un livre même. Oui, il faut bien mentir aux gens pour ne pas qu'ils se posent des questions. Il y a obligatoirement un réchauffement climatique, il n'est pas climatique sur la Terre, c'est un réchauffement de la galaxie. C'est pareil, il y a 5-6 ans, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui traînent depuis au moins 5-8 ans, et il a été révélé que la Terre pouvait avoir des changements climatiques, mais Vénus a des changements climatiques, Mercure a des changements climatiques, etc. C'est tout le système solaire. Ce système solaire est en train de se transformer à cause d'une chose. Cette chose, comme je le dis sur les réseaux sociaux, c'est l'anneau photonique de la galaxie. Donc si tout le monde veut chercher par soi-même et se faire une opinion par soi-même, dans ce sens-là, il faut simplement comprendre et chercher l'anneau photonique de la galaxie. De la galaxie, c'est un anneau qui est grand à des années-lumière. En cherchant dans les moteurs de recherche, de toute façon, on tombe sur les documents. Oui, normalement, c'est un anneau photonique. Je ne sais pas s'il y a un autre nom, mais photonique, c'est déjà bien. Pasquin, merci d'avoir témoigné. Continuez à observer le ciel de l'héros, et même ailleurs. Oui, avec photos, caméscopes, pour avoir de la matière. Parce que je pense qu'en ce moment, en France, nous avons, au niveau preuves, nous avons des tonnes de photos et de vidéos. Par contre, la dernière idée que je n'ai pas développée, quelle serait la solution pour arrêter cette chose-là ? Alors, c'est très simple. Vous faites des réserves chez vous pendant 2-3 semaines, pour 2-3 semaines de réserve alimentaire. Et au bout d'un moment, il faut se mettre au point sur une date pour qu'on s'arrête tous. C'est un petit peu ce que dit... Pour qu'on s'arrête tous chez nous. C'est un petit peu le message de l'actrice, Coline Serrault. Ah oui, il faut, parce que... Tous, si on lève encore nos petits points, nos petits bras, en disant pas content, pas content, pas content, ça ne le fera jamais. En face, il n'y aura jamais de plus de décision de prise. Par contre, si un jour, on se dit tous, on reste à la maison, qu'on boycotte les centres commerciaux, etc., etc., peut-être qu'il y aura quelque chose qui se passera au niveau politique. Il faut avoir la conviction de le faire au moins une fois dans l'année. Merci, Persquen, d'avoir participé à cette émission. De rien, c'est toujours avec émotion et joie de vous donner ces informations. Merci beaucoup. De rien. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camargué et langue d'Ossien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com Tribune libre sur Fréquence Évasion. Minli, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous aviez participé il n'y a pas longtemps à un direct live. Vous vous étiez exprimé, comme beaucoup d'auditeurs, à propos des chemtrails. Vous faites partie du comité anti-chemtrails. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce comité ? Moi, je fais partie du collectifiel pur. Donc, on est organisé entre bretons pour faire des actions en Bretagne parce que certains d'entre nous faisaient partie de l'association nationale, d'autres non. On n'est pas tous dans la lutte contre les chemtrails depuis aussi longtemps, mais on cherchait à s'organiser en local, en fait, pour pouvoir faire des actions ici. Surtout de l'information, quoi, en fait. On a organisé la marche contre les chemtrails du 7 et le 23 septembre, là. Et voilà, au mois de janvier, l'année dernière également. Alors, comment en êtes-vous arrivé, justement, à monter ce comité et puis ce site-ciel pur ? Quelle est la situation, justement, au niveau des chemtrails en Bretagne ? Nous, ça fait bien 10 ans que c'est commencé. Enfin, certainement plus, parce que moi, j'ai ressorti des vieilles photos de famille où j'en vois. Mais bon, je pense que c'était dans les années 95, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Mais je pense que c'était pas très souvent. Et puis là, depuis ces dernières années, c'est devenu quotidien. C'est-à-dire qu'on compte les jours sans chemtrails, maintenant, quoi. C'est plus l'inverse. Donc, c'est complètement fou, quoi. Et ce qui rend fou, c'est que les gens ne se rendent même pas compte. Enfin, une bonne partie des gens, voilà, ne se posent pas trop de questions, quoi. Après, quand on va les rencontrer sur les marchés ou dans la rue, ou voilà, ils sont quand même réceptifs aux messages parce que plein ont remarqué quelque chose de bizarre. Jusque-là, même pas de mots, mais d'un coup, on leur en parle. Ils se disent, oh, effectivement, moi, j'ai vu ces traînées, c'est bizarre, mais bon, voilà, quoi. Alors, est-ce que vous avez noté un changement climatique important en Bretagne ? Alors, moi, ce que je me disais, même avant de m'investir dans le collectif, c'est que les étés sont pourris, sont pourris. Et puis, d'un coup, j'ai commencé à entendre reparler de ces chemtrails et à regarder vraiment le ciel et me dire, ah, ben, attendez, c'est pas pour ça que c'est pas pourri, en fait. Il devrait faire beau, il fait pas beau. Voilà, c'est complètement bidouillé. Donc, ouais, le changement, on le voit. Mais si on observe sur la journée, on voit, puisque des fois, le matin, il fait beau, et puis après, c'est voilé parce qu'il passe. Et encore, on a été plutôt épargné cet été en Bretagne, et voilà, par rapport au reste de la France, la météo a été assez clémente, mais pour moi, c'est dû aux épandages qui étaient plus légers que les autres étés, quoi. Parce que les étés précédents, on a ramassé. Alors, est-ce que vous avez constaté, comme beaucoup d'auditeurs, ils nous l'ont tous dit, ils étaient unanimes, même moi, je dois avouer que je l'ai vu, je ne sais pas, me voilez la face, qu'il y a des avions, justement, qui épandent, avec ces grandes traînées blanches, et quelques temps après, je veux dire, une heure ou deux heures ou trois heures après, ça commence à former des nuages blancs qui deviennent noirs, et le ciel devient plombé d'un seul coup, quoi. Oui, 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 c'est évident, quoi. Après, des fois, c'est juste voilé, quelques fois, c'est beaucoup plus épais, mais bon, quelques fois, il ne fait pas beau, les nuages s'écartent, et derrière, il y a eu des épandages, genre, c'est bizarre, c'est mis ça. Alors, comment s'est passée, justement, cette marche internationale ? Alors, on a dit que pour le climat, enfin, à la télévision... Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, il y a une marche pour le climat qui a été faite le week-end d'avant, qui a un peu court-circuité la marche globale, contre les chemtrails, parce qu'ils ont pris un nom qui est presque similaire. La marche pour le climat, elle a été menée par tous les grands leaders de l'écologie, Nicolas Yolo, Yann Arceus Bertrand, tous ces gens-là. Ces gens, quand on leur écrit pour leur poser des questions sur les chemtrails, ils ne répondent jamais, il n'y a pas de réponse, ça ne les intéresse pas, c'est un sujet... Comment pouvez-vous l'expliquer, ça, justement ? Eh bien, je ne sais pas, pour moi, il y a des gens qui collaborent avec un certain système, et d'autres non, quelque chose comme ça, quoi. Peut-être qu'ils ont l'impression d'être dans le vrai, parce qu'ils nous protègent de, je ne sais pas quoi, du réchauffement, peut-être qu'on leur a vendu ça, je ne sais pas. Je ne peux pas croire qu'ils sont foncièrement mauvais, mais peut-être qu'ils ont l'impression d'être du bon côté, ou que le peuple ne peut pas savoir, ou j'en sais rien. Mais pourquoi ils ne communiquent pas, justement ? C'est ça, tout le monde nous pose la question, oui, mais comment se fait-il que le gouvernement, que la télévision ne communiquent pas ? Ben, je ne sais pas si vous avez vu, là, récemment, par exemple, un extrait de Il était une fois... Alors, les nouveaux épisodes de Il était une fois l'homme, moi, j'ai vu ça vite fait d'extrait sur Internet, mais ils sont en train d'apprendre la géo-ingénierie aux enfants, donc ils communiquent, mais à leur rythme, et puis, entre-temps, on nous dit, ben non, ce n'est pas encore en cours, mais ça va se faire. Oui, mais enfin... C'est ce qu'il dit en ce moment, c'est le discours, c'est ça, plus ou moins, en ce moment, c'est... Ça paraît bizarre, parce que c'est quand même un peu gros, hein ? Ah, ben, ça pourrait être gros, c'est gros, mais dès qu'on regarde, on le voit que c'est l'heure. Parce que, bon, par exemple, dans le sud, on le constate tous, nous, sudistes, ici, on avait 300 jours de beau temps par an, mais quand je dis de beau temps, c'est ciel bleu, été comme hiver, par d'eau... Vous allez où ? Moi, j'allais dans le sud-est, et... Oui, oui, ben voilà, bon, Nîmes, entre Toulouse et Nice, Monaco... Mais même mes amis à Véronay, par exemple, ils commencent à se plaindre, ça fait plusieurs étés qu'ils disent, les étés ne sont pas terribles, ça fait déjà un petit moment, ça fait au moins 3-4 ans, mais je pense que... Ah oui, ça fait... La dernière année qu'on a eu d'à peu près potable, c'est il y a 3 ans. L'été, il y a 3 ans, le dernier été, c'était... Mais je pense qu'ils épondaient déjà, seulement beaucoup moins. Oui, très peu. Parce qu'on ne les voyait pas. Alors, dans le sud-est, les dernières fois, il y en avait beaucoup, alors que les fois d'avant, au-dessus des Alpes, il n'y en avait pas tellement, et maintenant, il y en a même au-dessus des Alpes. Alors, certains ont recensé au moins une quarantaine d'avions épandeurs entre Nice et Aix-en-Provence, c'est énorme. D'ailleurs, la Côte d'Azur, il est vrai que sur la Côte d'Azur, c'est un petit peu le chaos climatique. À tous les niveaux, on a du brouillard ici, dans le Gard, il y a du brouillard. Il y a une météo terrible dans le sud. Ah oui, oui, c'est terrible. Montpellier ? Montpellier, voilà. Oui, mais c'est clair qu'il y a des gens là-haut qui mériteraient d'être attaqués, parce qu'ils bidouillent la météo, donc ils sont forcément responsables d'une certaine façon de ces catastrophes, quoi. Parce que dès qu'ils interviennent, il se passe des choses, on ne sait pas. Il y en aurait d'autres des catastrophes, naturellement, ça existe, mais... Est-ce que les élus locaux, par chez vous, prennent conscience de tout ça ? Moi, je ne suis pas tellement en contact avec les hommes politiques et les élus locaux, spécialement de chez moi. Ce que je sais, moi, des gens d'ici qui écrivent, ils n'ont pas tellement de réponses. Et quand les élus locaux, les peu qui se posent des questions, demandent, ils n'ont pas de réponses non plus. Nous, on leur dit qu'il y a pas. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ça inquiète de plus en plus les gens. Moi, je le vois, les gens téléphonent ici, sont véritablement inquiets. C'est pour ça qu'on a décidé. Il y a des raisons, mais il suffit de regarder, quoi. Après, qu'on nous dise qu'il ne se passe rien, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots à un moment, quoi. Ça serait bien, quoi. C'est évident qu'il se passe quelque chose de gros, en plus, parce que maintenant, de plus en plus, les ciels sont bizarres. Il y a des filaments aussi, de temps en temps, moi, j'en vois chez moi. Alors, ça, je n'ai jamais vu, moi. Il y a des filaments collants, blancs, on dirait du plastique. Ah, oui ? Il y en a beaucoup dans le centre de la France. Moi, je suis en contact avec pas mal de monde. Il y en a beaucoup là-bas, carrément des pluies. Mais chez nous, il y en a un petit peu aussi. Il y a ces filaments-là qui ont l'air d'être des phtalates. Et par chez vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire des analyses ? Alors, non. Pour le moment, on n'a pas eu assez non plus de matière. Je sais que dans le Sud, ils ont fait des analyses, mais ils ont pu en ramasser beaucoup, beaucoup. Nous, tout ce qu'on a vu, c'est qu'on en voit quelques-uns. Et on n'a pas encore fait ça. C'est vrai que si l'occasion s'y prête et que j'en trouve chez moi, que je vois une vraie pluie de filaments. Parce qu'avec un filaments, c'est difficile de faire une analyse avec quelque chose qui est vraiment minuscule. Mais moi, je n'en ai jamais vu un filaments. Je ne peux pas dire. Après, des fois, on n'y prête pas garde, mais en regardant de près, on pourrait croire que c'est des toiles d'araignée. Et puis, en fait, c'est pas vraiment... C'est blanc, non, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, plusieurs programmes selon les régions, selon certains endroits en France ? Je voudrais demander à l'OTAN, ça, moi, je n'ai pas de réponse. C'est des réflexions. C'est des choses qui m'inquiètent beaucoup. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs, justement, qui se posent des questions sur les chemtrails, sur les symptômes aussi climatiques ? Parce que certains me parlaient de symptômes climatiques. Il fait chaud et froid en même temps. Il se met à pleuvoir. Enfin, bon, bref, il y a le soleil derrière, alors qu'il ne devrait pas pleuvoir. Enfin, il y a plein de symptômes que les gens ont relevé comme ça. Est-ce que vous, vous l'avez constaté ? Est-ce que vous auriez un message à leur adresser ? Moi, le message, c'est qu'il faut vraiment se mobiliser, quoi. Moi, je vois beaucoup de gens sur Internet qui râlent. Et puis, voilà, on organise une marche en Bretagne, on a été 40. Et encore, c'était bien parce que par rapport à ailleurs, c'était pas mal. Mais 40 ou 50, peut-être, quoi, grand maximum, ben, il faudrait être plus nombreux à bouger vraiment, quoi. À bouger, à descendre dans la rue. à informer les gens. Nous, on a édité des tracts et on informe, on essaye de, voilà, de faire des actions comme ça. Là, on va voir si on ne peut pas être présent sur des événements, sur Rennes, pour faire de l'info, quoi. Parce que, déjà, les gens ne savent pas. Mais ceux qui savent, ils ne se mobilisent pas tellement, quoi. À part mettre des photos sur Internet, il ne se passe pas. Ah ben oui, des photos, il y en a. Et tant que ça reste entre nous, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Et le jour où il se passe une marche, ben, il y en a qui travaillent, il y en a qui vont à la plage, d'autres qui vont au Poney. Et ils le savent et ils ne viennent pas. Et voilà, quoi. C'est un peu piteux, tout ça, quoi. Parce que les révolutionnaires de Facebook, ça va, quoi. Est-ce que vous avez été contacté ou avez-vous ou vous contacté la CEPICA ? Le ciel nous tombe sur la tête, c'est la deuxième association ? Alors, moi, je suis en contact avec tous ces gens-là. J'étais adhérente, je ne sais pas si j'aurais dû peut-être renouveler mon abonnement, mais ça ne veut pas de ne pas faire un an. Donc, quelque part, je suis adhérente avec CEPICA. Sauf que, ben, je ne suis pas allé à l'AG parce que j'ai été occupé dans le coin. Mais c'est central. Ce qui est bien, c'est de pouvoir organiser des choses. Je pense qu'il y a assez de Bretons pour faire quelque chose en Bretagne. Exactement, oui. On ne veut pas toujours tous monter ou descendre dans le sud. Normalement, localement, on peut s'organiser pour mener des actions, quoi. Et les gens lambda, monsieur, madame, tout le monde, sont quand même très réceptifs, quoi. Je ne sais pas. Quand je balance des tracts, je sais que... Enfin, non, je les distribue, je les donne aux gens. On fait ça. On essaie d'être deux ou trois. Mais bon, voilà, des fois, tout seul. Et quand même, il y a au moins la moitié des gens qui sont intéressés, vraiment. Et ça se voit puisque après, ils vont sur le site internet. Donc, c'est corrélé directement avec le nombre de visites. Ça veut dire que les gens creusent un peu le truc. Ça vaut le coup. Oui, oui, oui. De se bouger. Oui, oui. Et est-ce que vous avez prévu, vous, au niveau local, des actions pour les mois à venir ? Alors là, ben, justement, on est en train de voir... Moi, j'ai pris contact avec des gens de la presqu'île pour voir... de la presqu'île de Ruiz pour voir si on... qui étaient peut-être intéressés pour organiser un tractage ou un petit stand pendant... pendant le salon nautique du Crusty. Donc, à un moment où il y a beaucoup de monde, peut-être d'être sur Rennes au moment des trances musicales, mais ça, c'est pas encore sûr. Voilà, des choses comme ça. Voilà, les gens de la marche globale ont déjà posé une date pour la prochaine, donc éventuellement être... organiser une marche ou au moins une manifestation ce jour-là, même si, ben, c'est pas... même si on n'est que 40, tant pis, quoi. et en espérant être plus. Et voilà, des choses comme ça. Après, ben, toutes les actions sont possibles. Ça peut être prendre des créats, aller écrire des choses dans les rues, c'est pas possible. Ça peut être... Il y a des gens qui mettent des autocollants sur leur voiture pour... Voilà. Il y a plein, plein de choses. C'est beaucoup de la communication, quoi, parce qu'on est un peu réduit à ça pour le moment. Alors, justement, un auditeur, et ça sera ma dernière question, un auditeur de Dijon nous avait appelé sur le répondeur et il nous disait qu'il fallait organiser des opérations chocs. Alors, attention, quand on dit opérations chocs, ça ne veut pas dire opérations violentes. Ça ne veut pas dire violentes, mais ça veut dire des opérations médiatiques. Oui, oui, mais c'est très bien. Après, là, il faut se mettre d'accord entre personnes motivées, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui est difficile, c'est de se mettre en réseau et d'agir ensemble. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ne font rien. Donc, moi, je trouve ça pas idiot. Il y a bien des pères qui se sont accrochés à des grues. Bien sûr, oui, oui. Voilà, c'est ça. Il y a des banderoles. Un peu comme faisait Greenpeace. Oui, voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour, justement, attirer les médias nationaux qui n'en disent pas un seul mot. Mais bon, là, nous, on a eu les médias locaux, quand on a fait des petites actions. Comme ça, on est quand même contents parce que Ouest France se déplace, que les infos du pays de Rezondon sont venues. Donc, il y a un relais dans la presse locale, ce qui permet aux gens de lire ça. C'est des gens qui ne sont pas forcément sur Internet. Donc, voilà. C'est quand même bien des petites opérations comme ça locales. Mais même de descendre tout seul dans la rue au jour de la Global Marche, je ne sais pas, c'est important que chacun pouvait faire des choses comme ça. Mais écoutez, je vous remercie pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon courage. On est tous dans le même bateau. Oui, on habite la même planète. Un bon courage à tout le monde et puis il faut qu'on s'aide. C'est sûr. Il faut qu'on s'aide tous. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.